coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un crash test makeup et en même temps blabla j'ai plein de petites choses à vous dire et on va tester que des produits soit que je n'ai jamais testé soit que je n'ai jamais testé avec vous donc on va tester bien entendu la collection martin cosmétique on va tenter de faire un petit makeup un petit peu coloré en sachant que je vais au travail pour le teint j'ai également eu ce site enfin j'ai acheté la provençal j'ai pris la bébé crème et un petit blush ensuite on va tester également le mascara essence get big lashes volume boost que m'a offert laetitia en rouge à lèvres je ne sais toujours pas mais on va trouver on va trouver un petit truc plutôt sympa on va voir ce que ça donne bref donc je vous parle des produits je vous les mets tous en barre d'infos on se maquille et ce soir on se démaquillera puisque j'ai d'autres petits produits que l'on m'a offert que une marque m'a offert la marque normanès donc on en parlera ce soir au démaquillage donc c'est parti je vous mets tout en barre d'infos donc j'utilise mon beauty blender et je vais utiliser la bébé crème c'est lumière doc hydrate unifie et illumine 99% d'origine d'ingrédients d'origine naturelle je l'ai pris en moyen foncé parce que quand j'ai testé le moyen me paraissait beaucoup trop moyen en fait donc on va voir ce que ça donne bon je pense que ça le fait on va pas en mettre trop et on va appliquer ça au beauty blender mon temps maintenant je enfin ça fait des années je le fais pratiquement 90% au beauty blender ou alors au la teinte est parfaite au pinceau spécial fond de teint tout simplement alors qu'est ce qu'on peut dire sur cette petite bébé franchement elle est plutôt bien elle sent ultra bon je sais pas si c'est ça je vais dire mon beauty blender qui sent bon mais non c'est ça on n'oublie pas de faire le coup pour éviter se retrouver avec une traînée de fond de teint et franchement elle est hyper légère je trouve que effectivement elle illumine le teint j'aime beaucoup le rendu on verra au fil de la journée sachant que je travaille bonjour saphir bah là ça y est vous n'êtes plus à moi là vous allez faire que de le regarder je sais qu'à un moment donné dès qu'il y a les chats vous n'écoutez plus ce que je vous dis écoutez elle est plutôt pas mal du tout il en suffit pas beaucoup moi je cherche pas une couvrance de ouf je cherche vraiment à unifier mon teint et c'est ce qu'elle promet elle promet hydratation et illumination hydratation certainement que c'est une bébé crème mais en tout cas unifié et illumine je trouve totalement j'aime beaucoup 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 on va la poudre et j'ai pas de nouvelles nouvelles poudre mais en ce moment j'utilise la typologie ou bien j'utilise également la it's cosmetic mon coeur balance je préfère un peu celle ci quand même même si la it's cosmetic est plutôt pas mal elle détrône pas la by terry je trouve il faut absolument que j'arrive à tester là je ne sais plus celle ci vous la mettrai en petit images ici je sais plus comment ça s'appelle donc moi j'aime bien poudrer mon teint parce que j'ai peur que ça ne bouge que ça bouge beaucoup trop par la suite et comme je suis quelqu'un qui transpire pas du tout du corps mais qui transpire énormément du visage vaut mieux poudrer donc dans cette vidéo on va parler également de mais va de nos vacances comme vous savez tous les ans on part en vacances mais au mois de septembre et on réitère la chose cette année on part normalement au mois de septembre pourquoi normalement puisque je vous en ai parlé on refait la five bis dès le mois d'août donc on espère que nos dates tomberont correctement pour partir on n'a encore rien réservé c'est la première année qu'on s'y prend aussi tard qu'on ne sait pas quoi faire on va mettre le petit bronzer c'est de la marque collection vous savez je l'avais eu à londres à quatre livres et franchement elle est parfaite hop et j'utilise également le petit pinceau qu'on avait eu à londres ça je suis désolé mais je pourrais pas du tout vous mettre de de comment de de liens bref donc voilà pour l'instant pour nous on part mais tout dépendra de la five mais même si la fille fonctionne enceinte pas enceinte voilà normalement on pourra largement partir puisque si on part on partira pour le samedi 9 septembre et la fille nous sera passé largement et on sera on sera déjà si je suis enceinte ou non et bah on pourra partir enceinte ou non on partira ça nous fera le plus grand bien et puis de toute façon nous vous savez qu'on aime beaucoup trop nos vacances bien sûr s'il ya danger on ne partira pas mais s'il ya aucun danger ou quoi bien sûr que on partira c'est dingue ça fait des traînées comme ça vous voyez une barre alors qu'il n'y a pas de barre comme ça je suis pas trop coiffé mais j'aime beaucoup ce bronzer franchement je l'adore et je trouve qu'avec ce genre de petit pinceau c'est parfait ensuite je sais pas si on met un blush beaucoup beaucoup trop prononcé de martin cosmétique ou bien on met celui ci je pencherai plus pour mettre ça et pourquoi pas mettre un peu d'highlight doré comme ceux ci on va on va tenter on va tenter on verra bien de toute façon moi l'highlighter il faut savoir que je le mets à la toute fin de mon make up donc on va prendre le blush de la provençale bio en teinte 03 ocre d'or ce sont des teintes que j'adore ce sont des teintes que j'ai beaucoup beaucoup dans ma coiffeuse mais ce sont des teintes que j'utilise tous les jours j'aime beaucoup tout ce qui est pêche comme ça je trouve ça canon donc il me paraît assez mat je trouve ça dommage mais est-il bien pigmenté ça va donc moi j'adore remonter mon blush mais oui il est plutôt bien pigmenté alors je vous regarde et en même temps je regarde dans le miroir derrière vous ça m'aide à plutôt il est très pigmenté enfin il est très pigmenté il est bien pigmenté il est très joli sauf qu'il est plutôt lumineux malgré qu'il soit mat donc écoutez plutôt contente également va-t-on avoir que des tops n'abusons pas n'abusons pas je vais prendre les pinceaux yeux et on va s'attaquer à la bête celle ci c'est la néon nitro speed de chez martin cosmétique hop dedans vous avez ceci et c'est une palette extrêmement coloré pour le boulot pas sûr que ce sont parfaits mais bon on s'en fiche je voudrais maquiller dans les tons verts avec ce petit bronze là je trouve très joli et vous allez être nombreuses à me dire est ce que tu peux tester le liner écoutez je vais pas tester aujourd'hui parce que si je me loupe ça va me saouler mais la semaine prochaine dans un vlog je le testerai et avec un petit make up pourquoi pas dans les tons un peu rose etc donc restez connectés si vous voulez voir le blush le attendez ce que là j'y suis pas le liner alors pareil je prends des pinceaux je voulais mettrai pas cela en barre d'infos qu'il y en a tellement il ya tellement de différentes marques etc mais je vous mettrai les produits mais on va mettre ce petit ce petit fard la fard d'homme qui est un verre avec des sous ton je dirais bleu doré qui est plutôt même beaucoup de sous ton bleu je trouve alors c'est parti je me maquille tellement rarement en couleurs vous allez me dire mais alors pourquoi tu achètes ce genre de palette parce que je collectionne ce genre de palette martin cosmétique je les ai toutes les grandes comme ça je les ai toutes et croyez moi c'est pas près de s'arrêter je trouve que ces fards sont hyper hyper jolie bien pigmenté qui se travaille très bien et donc voilà donc j'en fais une belle collection chacun j'ai envie de vous dire son truc je vais faire un oeil comme ça avec vous et l'autre en accéléré mais franchement ce phare est canon donc je vais essayer d'étirer un peu vers le haut mais je suis pas une pro vous savez je me maquille j'adore il est magnifique hop on va faire l'autre oeil c'est parti en accéléré la couleur est vraiment très très jolie j'ai les lèvres hyper sèche va falloir que je fasse quelque chose la couleur est canon je sais pas si vous voyez mais je trouve qu'il ya des reflets bleu doré vert vraiment c'est trop trop joli ensuite on va j'aurais voulu être un artiste on va prendre cette teinte la bronze et après on va retravailler avec une petite teinte verte la teinte bronze c'est la brian donc on va la positionner tout simplement vous savez que moi je fais des make up assez simple donc on va la positionner comme ceci alors je la pose je l'étire pas trop parce que j'ai pas envie de péter le pigment en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais elle est hyper bien pigmentée également je la trouve trop belle donc c'est un bronze vraiment vous voyez je la dépose quoi c'est un bronze hyper marronné mais je trouve hyper pigmentée je pensais pas que ça allait être pigmentée comme ça elle est magnifique j'aime trop avec ce bleu là je trouve que ça fait très très sympa je sais pas vous ce que vous en pensez mais les palettes martin cosmétique je pense que ce sont des fards vraiment vraiment très chouettes on va prendre un petit pinceau boule et on va prendre la teinte anita qui est un vert un vert pailleté j'ai l'impression mais pas du tout je pense pas que ce soit pailleté et on va le mettre en creux interne comme ça pour donner un peu de lumière ça donne beaucoup de lumière j'adore ça donne énormément de lumière on va estomper ça ne tombera pas plus bas j'aime beaucoup beaucoup et on va reprendre cette petite teinte bronze sur l'arête du pinceau on va dire et on va étirer la matière ici juste pour faire un petit rappel mais la pigmentation c'est un truc de fou vraiment si vous aimez vous éclater avec des couleurs vous avez le budget je pense que ce genre de palette est top c'est trop joli je trouve ça change de ce que je fais d'habitude ça c'est clair après je pense que je vais essayer de me faire des boucles enfin bref ça change de l'habitude mais écoutez moi j'aime plutôt bien donc ça je valide tout le monde va pas aimer j'adore les teintes neutres je me trouve canon quand je me maquille en teinte neutre mais quand je tente d'autres choses écoutez j'aime plutôt bien on prend le big lashes donc c'est une c'est un pinceau comme j'adore pinceau mascara moi j'aime beaucoup celui de chez essence le big lashes mais volume curl je les aime beaucoup celui-ci c'est volume boost je l'ai testé une fois sans vous et je voulais vous le montrer et en plus redire à laetitia que je vais remercier pour son très très joli colis donc c'est parti on va tester ça donc oui voilà les vacances normalement on s'en va comme d'habitude on s'en va à la malissonne à la cadière d'azur donc sur marseille pendant trois semaines normalement on reviendra peut-être une journée plus tôt puisque on a prévu quelque chose avec des copines et nos conjoints donc normalement reviendra certainement une journée plus tôt et puis on a hâte là-bas on a hâte de revoir la famille et de profiter et de profiter oui enfin le mascara ça se met pas sur la paupière de profiter du soleil de la piscine et puis comme d'hab quoi on voudrait aller retourner sur monaco on voudrait ben non bien entendu aller voir la famille mais aussi aller voir alexa sylvie revoir pascal ça fait longtemps que j'ai pas pris de nouvelles de pascal mais on n'a pas tout le temps le temps de faire ce qu'on veut mais aller voir alexa ça c'est sûr et dit attendez je regarde là parce que je sens bien le coup de mascara vous savez en plein dans les donc voilà on a hâte mais bon c'est que dans deux mois c'est long de moi c'est très long donc on verra bien j'aime bien ce petit make up oh mes collègues elles vont me dire quelque chose c'est ça elles vont me dire tu t'es lâché ou quoi écoutez ça change là avec le bleu et le bronze je trouve que ça fait un petit côté caméléon et j'aime beaucoup donc le petit mascara moi je cherche pas un truc de ouf je cherche du noir et que ça recourbe bien et puis basta je demande pas un effet fossile non plus même si je me tâte de plus en plus à refaire j'avais fait extension de cils avec mylène et là j'aimerais bien faire du volume russe vous savez pour avoir bon volume là je trouve ça canon sur certaines gonzesses on va mettre un peu d'highlight mais on va se détendre on va au boulot quand même donc pareil je prends un petit pinceau boule et celui ci c'est chez morphe moi j'aime trop des pinceaux morphe et on va prendre le doré c'est la teinte sierra par contre on va se détendre je pense hop je sais pas si vous vous allez voir quelque chose là vous le voyez alors c'est un doré mais très jaune j'ai peur d'avoir mis beaucoup hop je pense que ça va bien éliminer quand même ce teint qu'est ce qu'on pourrait mettre en haut niveau des lèvres j'ai tellement tellement de trucs parce que j'ai pas franchement de choses une nouvelle il me semble sinon on peut mettre de chez typologie on va mettre ça de chez typologie vous savez ce sont eux ils les appellent comment les baumes teintés on va mettre la beige rosé moi je les aime beaucoup mais c'est vrai qu'ils sont pas hyper pratique parce que vous voyez on en met partout il faut pas appuyer quoi voyez j'appuie pas ça c'est trop énervant on en met partout et c'est pas pratique du tout je sais pas comment ils font eux typologie quand il est pas contre ce sont des baumes qui sont teintés et qui sont vraiment hydratant voilà voilà le petit make up avec les nouveautés que je peux avoir on dirait qu'il ya une ça coupe j'ai rien mis là mais aussi vraiment en vidéo ça donne pas pareil du tout qu'en vrai mais écoutez mais j'aime plutôt bien pourquoi pas on va peut-être aller tester le boucleur que j'ai acheté chez action donc c'est parti suivez moi on y va voilà donc ce boucleur cosmopolita il est hyper simple vous le branchez bouton on off et c'est très bien alors je suis pas non plus une pro de la coiffure mais écoutez on va tenter de faire quelque chose de sympa on va attacher cette première mèche et c'est parti alors écoutez moi je prends au fur et à mesure faut faire attention de pas se brûler voilà puis que ça fonctionne quoi hop faire attention de pas se brûler je vous dis je suis pas une pro écouter si ça peut donner un petit côté oui oui sans se brûler ce qui vous l'annonce n'arrivera pas puisque je vais me brûler plus mes cheveux sont pas hyper hyper sec alors ça chauffe bien ça chauffe à 192 bon ça va être très joli donc faut avoir le temps quand je suis le matin je n'y crois pas trop comment elles font toutes ces meufs sur insta qui arrivent à tout faire super bien je sais pas moi ça va pas faire super bien bon après ça fait pas les uns je pense qu'avec une petite technique et tout ça peut faire très joli en sachant que moi j'ai les cheveux très fins en plus hop on va faire dans l'autre sens après il a l'air vraiment pas mal mais je pense qu'il faut s'habituer je vous dis vous l'annonce je le ferai pas tous les jours parce que j'ai pas que ça à faire de ma vie je sais même plus dans quel sens je le ferai pour une soirée tout ça par contre c'est vrai que c'est pas mal où vous ayez une copie un copain qui vous aide encore mieux mais je compte même pas sur ma thèse pour m'aider à faire ça on attend faut attendre quand même n'attendez pas que votre mèche barre je pense que ça peut faire très très joli on va prendre derrière là il est tombé vous voyez ça ça n'arrive pas sur les par contre ça fait calme 1 ça donne du volume aux personnes comme moi qui ont les cheveux hyper fins on va faire la mèche de derrière je vais attendre presque presque en bombe pour aller au boulot franchement j'aime bien bon en plus déjà mes cheveux moi sont assez bouclés je refais un tout petit coup sur les devants si vous avez un gant pour pas vous rouler c'est encore mieux et vous savez quoi j'aime bien ça va donner un peu de volume si j'aggrave comme ça je vous annonce que ça va pas rester comme ça tout après midi mais on va refaire une ou deux mèches correctes quand même pour que ça fasse bien mais c'est sûr que ce soir j'ai plus la même tête vous verrez au démaquillage on va les faire bien boucler et on va détendre après tout ça peut-être que ça va mieux tenir bon c'est joli hein la meuf elle est en bombe pour aller au boulot près mais ça le matin c'est mort déjà je vais vous dire je voulais pas 5h30 je sais pas si vous 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 rendez compte j'ai du mal j'essaie de détendre un petit peu mais franchement je ne sais pas si vous avez pas si vous voyez mais je trouve ça canon écoutez pour 9 euros le boucleur je suis très contente et bon je sais que ça va pas tenir mais bon pour une soirée ou quoi et après vous mettez un peu de lac et tout ça peut être très sympa donc voilà mon petit look du jour et on se retrouve ce soir pour le démaquillage bisous me revoilà le soir démaquillé je vous ai pas montré puisque la marque norman s m'a demandé si je pouvais plutôt vous en parler la semaine prochaine donc il n'y a pas de problème sachez que ce sont des produits qui sont pas très cher vous savez je vous en ai déjà parlé donc je vous en parlerai et je vous montrerai ça à l'occasion la semaine prochaine ensuite comme c'est un make up coiffure blabla crash test j'aurais voulu savoir si d'autres crash test make up vous plairait beaucoup plus court sans trop de blabla très très court admettons entre 0 et 10 minutes mais avec une voix off et que je vous mets en plus des blogs donc je vous attends en commentaire je pense que c'est pas des vidéos qui seront le plus vu mais écoutez c'est toujours ça et puis voilà je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo là on se retrouve bien entendu dans la semaine dans le week-end etc une vidéo recette également arrive dimanche je suis un petit peu paumé mais vous inquiétez pas elle est filmée dedans il ya une deux trois recettes il me semble déjà pas mal quand même donc voilà donc je vous laisse je vais monter ce crash test make up et on se retrouve très très rapidement tous ensemble saphir tu vas bouger de la salle de bain bonjour saphir bref je vous souhaite un excellent week-end à bientôt bisous bye je Sous-titrage ST' 501